Salut ! Nous se trouvons pour un nouvel épisode, on est sur Manorlord et on va revendiquer par influence la région voisine. J'aurais dû recruter les mercenaires d'abord, je viens de réaliser. On est en pause. On va recruter tout le monde. Voilà, mes soldats, on est plutôt pas mal. J'ai l'impression que je ne peux plus faire d'unité avec le cas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. On m'étonnerait que j'ai complètement terminé. Alors, on va se tasser d'ici. Vous êtes où ? C'est les mêmes que tout à l'heure, mais cette fois-ci ils sont frais. Venez vous mettre là, vous. Si, on va leur dire de courir au début. Et vous, vous êtes très loin. Les archers, vous allez venir par là. Et toi, mon gars, tu vas venir par ici. Allez, roule ma boue. Alors, lui, il me dit défaite probable. Il fait venir ses unités. Nouvelle missive. Je peux vous faire une offre intéressante si vous renoncez à vos rendications. 499 d'argent, je pense. Non, on va refuser. C'est bien assez d'argent. J'ai besoin de régions. Oh, mince. Sur les bâtiments, il y a un clic pour sortir. Et sur les unités, c'est un clic pour déplacer. Voilà, alors vous, peut-être que vous allez vous déplacer un peu plus vite. Ok, vous vous repassez en vitesse normale. Où est-ce qu'on va se positionner ? Je ne sais pas exactement. J'ai donné des provisions, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites à attendre les chasseurs ? Vous ne voyez pas qu'il y a des gibiers qui attend ? Qu'on le tue ? Alors, très clairement, là je dirais que la lutte de silviculture montre assez bien qu'il faut faire repousser les arbres. Parce que tous les arbres sont morts, sauf ceux qui ont été replantés par les silvicoles. Alors, la bataille commence. J'ai une TK traversée. Alors, c'est bon, arrêtez de courir. Repos. Une région vient d'être revendiquée. Qu'est-ce qui s'est passé là exactement ? Et chignon, revendication en cours. Attendez, comment ça j'ai perdu la bataille ? Il ne s'est rien passé ? J'imagine qu'il faut rentrer sur le terrain. Bataille en cours. Alors, oula, je suis très perturbé là. Ok, rentrez. Sur le terrain, ou ici. Et vous, venez. Alors, où est-ce qu'on va se positionner ? Où est-ce que c'est pas en-dessus ? Alors, où est-ce qu'on va se positionner ? C'est pas très pendu. C'est presque plus de combustible. À Hensho. C'est là ? Très bien. Oh, c'est pas grave alors. Euh, on va mettre quelqu'un en boisilleur. À la place de la hutte de cueilleur. Et le tour est joué. Très bien. Donc, toi, bouge. Viens par là. Euh, dans les bois, on va pas bien voir ce qu'il se passe. On pourrait... ... bouger par là. Sauf que ça va nous mettre en... En bas. C'est pas ce que... C'est pas ce que j'aime. Et vous, vous êtes lents, hein ? Est-ce qu'ils seront un peu plus haut d'ici ? Ah, on est sur les hauteurs. C'est bien. Je vais mettre ici, comme ça, ils auront une vue claire et dégagée. Je sais pas si ça se joue... À ce point, mais... On va les garder par là, eux. En espérant que les archers approchent. Voir, je vais les mettre derrière. Et après, je vais leur demander d'attaquer. On peut tenter de poursuivre les archers. On verra ce que ça donne. Sauf qu'ils fuient au pas de course. Ouais, on va pas les rattraper à temps. Revenons plutôt par là. Alors... Toi, viens là. Toi, viens là. Toi, viens là. Toi, viens là. On est sur les hauteurs, là, j'ai l'impression. Ouais, plutôt. Restez sur la colline, vous. Hop, mettez-vous devant. Les archers, reculez, s'il vous plaît. Ah, je me suis laissé atteindre. Là, ça se passe bien. Allez, on attaque. Allez, on attaque. Là, ça se passe plutôt bien. On peut leur tirer dans le dos. On se fait tirer dessus, par contre. Je sais pas ce que ça veut dire rouge. Ah, on est pas très efficace. Eux non plus. Ah, eux sont encore moins efficaces que nous. Très bien. Là, on va gagner la bataille. Tentez de les rattraper. Oh, mais eux, ils traînent depuis tout à l'heure. Courez, je vous prie, rejoignez la bataille. J'ai pas l'impression de vous avoir embauché pour rien. Les archers, ils tirent dans le dos depuis tout à l'heure. Ça a l'air de bien marcher. D'ailleurs, on les a mis en déroute. Alors... Ça, c'est des unités à moins. Ok, on a gagné. On les a mis en déroute. Très bien. On les a mis en déroute. On les a mis en déroute. On les a mis en déroute. Bruxelles, Cap-6. Orges, 45. Ah, ça a déjà planté. Orges. J'ai fait orges, orges. Non, là j'ai fait orges blé. Orges. Très bien. Ah ils m'ont chassé mes brigands J'en vois pas beaucoup tomber On tire depuis super loin Ah ils reviennent Là ils sont taillés en pièces On l'a emporté Alors Je me fais revendiquer On va tous venir Je ne sais pas où est son armée encore Je viens de lui mettre en déroute Donc Charbonnière Ah mais je ne peux pas la faire pour l'instant Alors j'ai plus besoin de chasseur On va dire que j'ai besoin de bûcheron quand même C'est bon c'est bon Nouvelle missive Terminée la conversation Je ne sais pas d'où il va arriver En attendant On va plutôt l'attendre Où est-ce qu'ils vont là ? Restez vous Là Toi tu restes là Toi tu restes là Vous vous allez où exactement ? Et vous vous faites quoi exactement là ? J'ai volé la moitié de la carte déjà quand même Enfin repris Puisque c'est moi le roi légitime Efficacité 115% Pour quelles raisons ? Expérience Ah les miens aussi ils ont expérience Parce qu'ils se sont déjà battus Ils reprennent la fatigue Ah ils ont un boost de cohésion également Pas tous Alors on va mettre tous les archers ensemble Maintenant j'attends son armée C'est des unités qui sont encore abîmées On va se mettre un peu partout autour des archers On a des mercenaires qui sont quand même plus frais que nous C'est à dire j'ai pas les fameuses armures Là j'ai un chasseur Ça devrait suffire Manque de divertissement Bah ça va revenir Ça va revenir Est-ce qu'on a la bière qu'il faut ? Ouais Ah ouais Voilà c'est pour ça que j'avais fait lui On va réduire les gens dans les fermes Hop Toujours pas d'armée à l'horizon Bien exposé C'est de la pierre Ça va dans l'entrepôt Je vois On va construire quelques maisonnettes ici Ah non pas comme ça Et si je le mettais dans l'autre sens ? Ah Qu'est-ce qu'il se passe Il a rejoint la région Ouais Donc pause Le temps que je mette mes maisons En fait la route je l'ai placée Mais Rien ne m'oblige de la conserver Je peux aussi faire les maisons d'abord Comme ça Et faire la route Ensuite Les soldats arrivent par là J'aurais peut-être dû me placer Pour mon village Qu'est-ce que ça dit niveau inclinaison du terrain ? C'est relativement plat Ah une ennemie a été repérée Ah oui J'avais remarqué quand même Ah quoi que là ils sont cachés dans les Justement et on les voit pas On pourrait venir se placer Genre là Attendez Qu'est-ce que c'est que cette histoire De vous aller tout là-bas Non justement Vous allez pas tout là-bas Oh pardon Je frotte mon micro Ça va pas vous faire du bien aux oreilles On va tenter de préserver un peu plus Mes soldats à moi Ok Donnez la position Ici Les archers Vous pouvez tirer Malgré les arbres Et vous Vous allez attendre les brigands Vous allez les réceptionner Avant qu'ils s'approchent des archers Vous allez venir dans leur dos Enfin sur leur flanc plutôt Allez à l'attaque J'ai encore une armée J'ai encore une armée ici Les archers s'attirent Ou s'attirent pas Ils ont l'air de tirer Pas tous Il y en a qui sont du côté des arbres Je vois pas beaucoup de flèches Qui volent Ah ils disent qu'ils ont pas de visibilité Ah vous avez pas de visibilité les gars ? Ah ça détale Ah il y a des archers qui nous tirent dessus D'ici Là vous pouvez tirer d'ici Impressionnant Nouvelle missive Je veux Peux vous faire une offre intéressante Non Sous-titrage Société Radio-Canada On va demander à eux de courir Ah ils dépassent les autres Il fuit encore On va pas les laisser tout seul On va finir par les pousser hors de la région On se prend des flèches sur le chemin Il se replie Et puis il tire Allez c'est parti On attaque Ils ont vraiment speedé à la fin Là ils ont une efficacité d'un pour cent Ils sont vraiment trop trop nuls au corps à corps Et voilà Je sais pas si j'ai loupé une armée On se prend des flèches sur le chemin On Y'a des flèches sur le chemin Ah faut se battre sur le champ de bataille là bas Alors j'en ai quelques uns qui speed Je pense qu'il n'y a pas d'ennemis Mais je pense qu'il faut aussi que je contrôle le champ de bataille Vous vous courez très bien On accélère Non y'a personne sur le champ de bataille là actuellement Je pense qu'il faut que je tienne encore 40 jours Attendez quoi j'ai 46 types à intérêt Ah bah oui ici On a tué plein de gens Alors on a monté en niveau de colonie Peut-être que je leur fais faire de l'apiculture ou des pommes raies Rection passive de viande c'est pas mal Tous les prix des importations ça c'est incroyable à mon avis On peut acheter n'importe quoi pour pas grand chose On va faire de l'apiculture Euh c'est un truc à part Je croyais que c'était en arrière cour Là je le vois pas Ah non c'est un rucher c'est un truc à part Ok Je peux les démissives Terminé la conversation On va mettre un type à la série Et augmenter les espaces de vie On va avoir plus de monde Bon ça a l'air gagné franchement Mes troupes à moi Ils sont fatigués On va les ramener ici Et les dissoudre Alors ça pousse Ça sème Ça laboure Ça pousse Peut-être me garder les brebis galeuses Qui sont les archers Et licencier les autres Les brebis galeuses étant encore fraîches Alors que les autres c'est plus le cas Moins de cohésion Je sais pas exactement à quoi ça correspond Ils sont moins bien organisés Ça le seul truc Ah ils étaient mélangés avec un autre groupe Nourriture 2 C'est pas grave On va remettre des gens là Et ça devrait qu'on passe C'est pas été déclaré Très bien Alors on les a tous repayés Bon Euh Il y a des archers là Je les vois pas On va aller visiter un peu Ça c'est mes archers à moi C'est ça Ah ils sont très décalés C'est pas grave On va se promener avec les mercenaires Voir si on trouve pas un camp de bandits Ou un truc comme ça Et sinon je pense que je vais en licencier la moitié Garder les archers Ou tout licencier On peut les reprendre facilement Alors ça sème Ça sème pas tout à fait On avait pas fini le labour Ah On a des gens qui sont glitch J'ai l'impression Ils sont deux à vouloir labourer avec le même bœuf Ça fait pas bon ménage Et je peux pas provoquer la suite Bon Nourriture variée Ça leur convient Oh tout ce monde qui revient Ça leur convient Pourtant c'était l'hiver Y'a pas très longtemps Donc je suis assez content Peut-être que je vais essayer de faire des pommes et du miel à côté Et de refiler les pommes et le miel C'est vrai que je les vois en rouge Je me dis Oh mince C'est des méchants C'est pas du tout des méchants C'est les miens Alors Pas de campement par là On va les dissoudre On va les dissoudre Hop Il a pas l'air de trouver de grain On a du l'air maintenant Théoriquement on devrait reprendre les étoffes La toile On en a 50 Très bien Et la laine On en a vraiment des quantités astronomiques Je me dis qu'on va revendre des moutons Les agnos j'en ai tant que ça Non on va exporter quand ils sont grands Les moutons Vous m'en gardez 30 s'il vous plaît Je crois que je viens de vendre un mouton On a pas de temps de souche sur ce truc là Il y a des familles qui s'installent Ouais donc il faut définitivement Que la hutte de Sylvie Culture Réinstalle des arbres à chaque fois Ça se voit avec le beau buisson qu'ils nous ont fait Ah ils ont réussi à assumer finalement On va finir de labourer et assumer Bon en fait J'ai l'impression que j'ai atteint un stade Où j'ai des armées Avec l'aide des mercenaires J'ai des armées plus grosses que mes voisins Donc c'est juste Je repaye tous les mercenaires Ils arrivent tout frais Je les fais combattre pour moi On conquiert une région Je réobtiens mon influence Je réattaque la région suivante Et ainsi de suite J'ai l'impression que je suis sur une boucle gagnante On est en pause Avec une source de minerai Le bois j'ai finalement Paradoxalement le bois qui est une ressource renouvelable Contrairement aux minerais A priori Dans la vraie vie J'ai plus de mal à gérer mon bois Parce que j'ai l'impression que mes bûcherons Ils vont travailler super loin Là il n'y en a pas Mais eux Ils vont tailler des Alors lui Ok Très bien Ah bah un arbre Mais les autres Taillent un arbre Je ne sais pas où ils sont Mais ils sont trop loin Et ça nous a fait des zones de forêt très éclaircies Et donc je pense que c'est des buissons Qui n'ont pas vocation à grandir comme les arbres Ah bah je leur ai dit de faire un spot là Ils m'ont l'enfermé Donc il faudrait sûrement que je mette de ces locultures juste à côté du camp de bûcherons Et puis après ils travaillent juste à côté Et puis voilà Main dans la main avec les bûcherons Ou avec les boisilleurs d'ailleurs Qui eux aussi finissent par retirer tous les grands arbres Ce qui objectivement n'est pas super gênant Mais Quand même Bon avec 10% je reçois beaucoup d'argent Par rapport à Ce que Ce auquel je m'attendais Les grains Il n'y en a toujours pas J'ai pas de blé j'imagine Non j'ai que du lait pour l'instant Et je ne suis pas persuadé avant Si j'aurais un Ah non c'est un champ d'orge Je ne sais pas si j'aurais un champ de blé collecté cette année Parce qu'il y en a qui sont plantés Mais 24% c'est déjà mieux On verra Dans un autre épisode J'espère que celui-ci vous aura plu Moi j'ai l'impression qu'on est bien parti quand même pour gagner J'ai l'impression d'avoir fait plus ou moins le tour des bâtiments Même s'il me manque Les ruchers La cire Double la capacité de tous les arbustes à baie D'accord On n'est pas allé jusqu'aux armures très poussées Je peux ou je ne peux pas Non je fais des routes commerciales Du coup je ne peux pas Enfin je pourrais faire 4 maisons supplémentaires On y est au 3 Et on n'en parle plus Ah sauf que je n'ai plus de planche J'ai quand même une ville super grande Avec plein de monde qui fourmille partout Et il me manque encore plein de choses Je ne sais pas si c'est le modèle de ville idéal Parce que j'ai 2 coeurs ennemis on va dire Avec des marchés Et j'ai quand même l'impression que les gens perdent du temps à aller très loin Je ne sais pas si je ferais un marché tout en longueur Ça m'aurait aidé Et parce que le fait d'avoir 2 marchés Ça fait que Il y a des gens un peu Alors là c'est bon Mais en temps normal Il y a des maisons Essentiellement celles-là là-bas Qui n'ont pas de nourriture Et celle-là elle n'a pas beaucoup de nourriture Je m'imagine que c'est parce que ce marché est mal desservi Plus on a de marché Plus c'est dur d'avoir des marchés bien desservis Voilà on croule sous les oeufs Sous les légumes Sous le pain et sous les baies Donc ça aide Mais c'est pas facile d'avoir ce qu'il faut Il me faudra plus de bois et plus de planches La birre j'ai l'impression qu'on suit le rythme Avec juste une maison de brasseur Mes 6 moutons initiaux sont devenus super nombreux Ah il y a un buff qui est tout seul avec une bûche Oh vous me les amenez à la foire au bétail Ah ils sont affectés ici d'accord On va exporter aussi Les agneaux supplémentaires par rapport à 30 Non en vrai on peut les garder On attend qu'ils deviennent des moutons Mais on les vend à ce moment là Ça rapportera plus de sous C'est vrai que les moutons ils ne demandent vraiment pas grand chose Il me faut un villageois pour tous ces moutons Une maison pour tous ces moutons Et puis ça roule tout seul C'est très appréciable Bon il y a plein d'événements où les stocks sont endommagés Mais bon Bon ils ont dû perdre la nourriture qu'ils avaient Si une maison perd toute la nourriture qu'elle a Je ne suis pas très embêté Je serais plus embêté si genre l'entrepôt brûlait Et qu'on perdait toutes les ressources qu'il y avait dedans C'est pas des ressources vitales Mais bon quand même Ça m'embêterait bien La teinture on va reprendre Parce que je ne pense pas en avoir des tonnes en stock La farine par contre j'en ai des tonnes en stock Ce qui est un peu étonnant dans la mesure où J'ai une boulangerie Avec Beaucoup de monde Ah mais je crois qu'ils avaient du mal à faire sortir leur pain Ouais c'est ça Ils ont du mal à faire sortir le pain Théoriquement c'est les gens du grenier qui sont censés s'en occuper Je pourrais leur donner une zone de travail assez réduite On peut essayer On peut essayer On y a des gens qui y ont J'ai l'impression qu'ils évoluent Qu'ils évitent la maison Ils ont plein de choses à faire je comprends mais Ça n'a pas l'air d'avoir de l'effet Supprimer les zones Ok oui j'avais dit qu'on s'arrêtait On s'arrête A bientôt pour l'épisode suivant